Et chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo WorldEdit et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des patterns et les utiliser avec WorldEdit pour les répéter, pour les copier et faire des symétries. Allez, place à l'intro ! Et chers amis, j'espère que vous avez suivi ce que je viens de dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît et vous abonner. Bien évidemment. Allez, donc du coup on va réaliser des patterns ensemble et je vais vous montrer comment répéter des patterns. Donc là on va répéter des patterns et là on va copier, enfin faire une symétrie. Donc toutes les constructions seront en accéléré, bien évidemment. Et puis voilà, ça suffira je pense. Donc on va prendre, je vais faire par exemple ici, je vais faire une maison. Donc c'est du 2, 4, 6, 7. Ça va, du 7. Donc du coup on va prendre du spruce par exemple. On va prendre du oak et de la cobble. Je pense que déjà avec ça on peut faire un bon petit pattern. Je vais juste prendre par exemple des slabs en cobble. Et du, pas du spruce, peut-être du dark oak. Voilà, avec des dalles, donc slab et dark oak cobble. Voilà. Bon déjà voilà, j'ai pris mes petits blocs. Et je vais réaliser vite fait un pattern d'une maison qui va être immense. Pour, par exemple, si c'est une rue ou quoi. Je vais faire un pattern. Donc place au petit timelapse. s'est Sleep Procure et puis, pas si c'est la route. On va, 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 on va. Je vais.. Je vais dire dans la pipe체. On de va, on va, on va, on va, on va. Et res proceeding, avec... Et l'occasion m'a dit une classe. cómo, on pousse en deck. Et puis on aime sair avec nous. Paromi méhaves. C'est ce que c'est bien. Donc, voilà, chers amis, du coup, j'ai réalisé un petit pattern, donc je l'ai fait en deux fois, mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez faire juste ça. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la première erreur que tout le monde va faire. En fait, ce pattern, il n'est pas bon. Parce que si je copie ce pattern, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir deux troncs au lieu d'un. Donc, au lieu de prendre une sélection, on va prendre là, hop, non, pardon, j'arrive plus. On va le commencer là, en fait. Donc, je fais exprès de prendre un peu plus, comme ça, on est un peu plus large. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que chaque bloc diamant qui sont là, ça sera une répétition. Donc, pour faire une répétition et un schéma comme ceci, soit vous faites slash, copie et paste à chaque fois que vous voulez placer un. Ou alors, vous regardez dans la direction où vous voulez continuer votre pattern, et vous faites slash, slash, stack. Donc, je l'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos. Là, par exemple, on va prendre ces 5 de max, donc je vais prendre 4, et vous allez voir que ça va faire tout le long de mon bâtiment. Voilà. Alors, seul problème de ça, c'est que du coup, vous pouvez voir que là, ça se répète partout. Mais du coup, il faudra finir cette partie-là. Bon, alors, après, si votre design est assez simple comme le mien, c'est pas très compliqué. Vous faites, tac, tac. Et puis, voilà. Et là, on n'y voit que du feu. Bien évidemment, les blocs de sélection qui sont des blocs de diamants, vous pouvez les retirer. Là, j'ai mis du jaune pour savoir dans quelle zone il faut que je construise. Puis, c'est tout. Mais ça marche très, très bien. Donc, voilà pour cette partie-là. Attention. Donc, nous allons passer à la suite. Et cette fois-ci, on va faire un pattern qu'on va répéter. Vous pouvez le voir. Après, là, vous mettez, par exemple, ça là. Vous descendez ça, tac, comme ça. Et là, vous faites une entrée de maison. Et ouais, c'est aussi bête que ça. Donc, voilà. Passons à la suite, du coup. Et là, cette fois-ci, on va faire, par exemple, un muret de château fort. Donc, allez, on va le faire en Andesite et en Andesite. Donc, moi, je vais prendre, voilà, tous les trucs que je peux utiliser. Donc, du coup, j'en ai quand même pas mal avec ce bloc-là. Et on va utiliser aussi de la Stone Brick. Stone Brick. Alors, tac. J'ai pris lequel ? Ok. Parce que, voilà, il y a les Infected. Donc, j'essaye d'éviter de prendre les Infected. Donc, Stone Brick et la Slab. Ah. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pris 4 couleurs assez claires, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, c'est pour faire un muret. Donc, après, vous mettez de l'aléatoire dans vos blocs et ça marche très bien. Vous pouvez le voir déjà. Attends. Voilà. Donc, voilà. Nous avons nos blocs. Je vais construire une sorte de muraille pas trop haute. Mais on va faire un truc ensemble. Assez simple. Par exemple, moi, je veux une tour. Un. Donc, il fait 3. C'est assez simple. Du coup, vous faites votre construction. Qui va se répéter. Donc, là, comme c'est une symétrie, on va faire qu'une seule partie. Et on fera l'autre après. Donc, je construis la tour. Je vous la montre. Et après, je ferai le muret. Allez, à tout de suite. Donc, voilà. J'ai fini, du coup, mon petit design de muret. Enfin, de grosse tour, du coup. Et on va y mettre dessus. Donc, j'ai coupé exprès tout là. Alors, comme vous pouvez le voir, le design va un peu casser. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais creuser là. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et... Ouais. Enfin, là, je vais remettre de l'andésite. Et je vais faire, du coup, un set. Qui va aller jusque là. Et donc, voilà. En fait, j'ai fini, limite, la muraille. Donc, slash, slash, set stone brick. Et voilà. Donc, là, nous avons notre muret. Enfin, notre muret. Qui sera, du coup, notre poteau principal. Et du coup, ça fera notre design. Bien évidemment, il faut bien renforcer. Voilà. Donc, là, je ne sais pas combien j'ai. J'ai 6. Bon, on va reprendre 6. 5, 6. Hop, là. Donc, voilà. Donc, ça marche très, très bien, au final, comme design. Et ça suffit très bien. Maintenant, nous allons faire, du coup, notre symétrie. Alors, pour faire une symétrie, ça va être un peu compliqué. Parce que je vais d'abord sélectionner. Et on va faire Slash Copie. On va se placer ici. Slash, slash, flip. Et on va se remettre là. Et on va faire slash, slash, paste. Ah. Moi, j'ai fait une symétrie inversée. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Oula. Slash, slash, endo. Pardon. Ça peut arriver. Du coup, je vais recopier mon design. Slash, slash, copie. Slash, slash, flip. Slash, slash, paste. Ouais, donc ça le copie là, on est d'accord. Bon. Après, voilà, j'ai fait ça. C'est pas grave. Vous faites comme ça. Slash, slash, copie. Slash, slash, undo. Slash, slash, rotateux. Je fais exprès de le dire comme ça. Je ne cherchais pas. 180. Slash, slash, paste. Et voilà. Donc là, j'ai ma tour. Et j'ai mon muret. Donc voilà, je vous ai montré comment faire une symétrie. Bon, elle n'est pas correcte. Il y a sûrement d'autres moyens beaucoup plus simples. Mais voilà. Ça marche. Voilà. Donc, en travaillant bien avec le flip, vous y arriverez correctement. Moi, je ne l'ai pas. En fait, j'aurais peut-être dû me mettre là. Et pas là. Voilà. Donc bon. Après, ce n'est pas très grave. Voir même, en fait, j'aurais peut-être dû me mettre là. Je ne sais pas. Bref. Pour ceux qui savent, dites-le dans les commentaires. Ça aidera sûrement ceux qui ont besoin. Mais voilà. Donc moi, j'ai réussi à faire ma symétrie. Ça marche. Parfaitement. Puis, zut. Voilà. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Bon, chers amis. Ceci signe à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez. Ça me permettra d'être plus référencé. Et de vous abonner. A plus, tout le monde. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada